Du coup c'est toi le spécialiste des brochettes ? Waouh ! Et on va essayer avec la sauce Roquefort. Poisson sauce Roquefort. Vous m'aurez tout fait faire ici. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui. C'est déjà le dernier épisode en Polynésie française. Je suis de retour à Tahiti. Et avant de reprendre mon avion pour une autre destination, on va tout donner aujourd'hui. On se fait un méga food tour. Dans la plus pure tradition des méga food tours. Tout ce qu'on a pas eu le temps de faire depuis le début, on le fait dans cette vidéo. C'est parti ! Alors là je suis avec Gabin qui va m'emmener dans un premier spot. Et je vois, on arrive à l'aéroport Gabin ! C'est quoi ? Moi je pars demain, je pars pas aujourd'hui ! Il veut déjà me remettre dans l'avion ! Ton spot il est à l'aéroport ! On a vu que c'est vrai qu'ici, dans les aéroports, on l'a vu au départ de Rangi, il y a des bons snacks ! Quand on est en métropole, dans les aéroports, t'as que les chiennes, t'as pas de mon truc ! Et ici, ça arrive aux gens de venir exprès à l'aéroport pour manger en fait ! Même s'ils prennent pas l'avion ! Donc là ça s'appelle Vini Vini, à la base c'est une poissonnerie. Ils ont une poissonnerie classique en ville, ils ont un traiteur et ils ont aussi des snacks donc ici, sur la presse qu'il est tout, c'est ça ? Exactement ! Oh là là, ils sont gentils ! Ils disent tous bonjour ! On m'a dit qu'il faut aller chez eux, parce qu'en fait Vini Vini, c'est ce que j'ai compris, donc à la base c'est une poissonnerie, et donc ça va de la pêche jusqu'aux produits que vous fabriquez vous-même quoi ! En plus ! Le jour même ! Et donc vous avez quoi ? Vous avez des poissons crus, vous avez des bagels ? Des bagels, des sushis, des pokés, et pour les bagels mon ami, on a fait des spécialités pour vous ! Ici nous avons les bagels hachés de thon, à côté nous avons les panais de thon, et en exclusivité nous avons le papaina cheddar ! C'est quoi ça du coup ? Un poisson frit ? C'est une tranche de thon, qu'on a pané au croustillant, avec un coulis de cheddar par-dessus ! Et ça je crois qu'on a pas par chez moi, c'est un chaud-froid de thon rouge, ça veut dire quoi ? C'est comme un poisson cru, mais qui est pané autour ? Voilà, c'est comme un sashimi, qu'on a enrobé de panures de curry, et qu'on a trempé 20 secondes dans de l'huile, et qu'on a découpé ! Ah ouais ! Et vous vendez ça, et après du coup vous en faites, vous les emballez et tout, et vous vendez ça, mais c'est tout frais du jour ! Tout frais du jour, préparé à 3h du matin, livré à 7h, et prêt pour 11h ! Oh et ça y est c'est prêt ! Voilà c'est prêt, le célèbre papaina cheddar ! Aïe 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 aïe, ça va être bon ça ! A déguster ! Bon bah je me suis posé pour goûter ça, le poisson frais a l'air exquis ! Franchement c'est pas mauvais du tout ! Le poisson frais et frit super bon, la sauce pime vachement la chose, et puis la douche de gourmandise avec le fromage ! Et là je vais goûter son chaud-froid, parce que c'est quand même original, un poisson cru, avec une petite panure au curry ! On va tremper dans la fameuse sauce sashimi que je vous ai présenté depuis le début ici ! C'est pas du tout les sauces sashimi, je le répète, qu'on a en France, comme les sauces soja et tout ça ! Et c'est trop bon ! Et la panure est top ! Et c'est vrai qu'on a pas l'habitude de manger un poisson cru, pané autour, super bon ! Avec la sauce encore, qu'il n'y ait pas pour rien c'est clair ! Regardez le carpaccio avec une petite préparation de capre, ail, gingembre, huile d'olive ! On le verse carrément dessus ? Vas-y Gabin ! Montre-nous tes talents, et après je vous ferai une révélation sur Gabin ! Il nous prépare ça à merveille ! Et je vous le dis, Gabin va se présenter à Mister Tahiti ! C'est quand au mois de ? Au mois d'octobre ! Au mois d'octobre ! C'est peut-être le futur Mister Tahiti ! Numéro 6 ! Il vous prépare le carpaccio à merveille ! Et re-goûtons-le ce carpaccio ! Hein ? Moi je t'ai envie de te dire ! C'est bon ! Et regardez qui je retrouve ! Amandine qu'on avait déjà vu dans les premières vidéos ! Le chef ! Hey ! Comment tu vas ? Iné également ! La boulangère pâtissière ! Elle, j'en ai fait une star sur Instagram ! On a fait un réel, mais elle mérite ! Elle a fait manger des brioches coco magnifiques ! Avec de la noix de coco fraîche et râpée à l'intérieur ! Donc c'est pas sec du tout ! C'est trop trop bon ! C'est magnifique ! Et là on est au ginger ! Donc voilà ! Pour déjeuner ! Comme déjà on n'avait pas mangé avant ! Ouais ! Toi t'étais pas là mais on a mangé avant ! Bah je sais bien ! Je sais bien ! Et puis on vous avait dit ne mangez pas trop ! Bah oui mais bon ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! On a encore deux spots pour manger ce soir ! Ah ouais ! Ce soir on est encore dans d'autres trucs ! On va voir ! On va se débrouiller ! On va gérer ! Le chef c'est Arnaud ! Il paraît qu'il y a des bons burgers ici ! Ils font des pizzas ! Là pour les entrées, regardez ! C'est deux carpaccio ! Et une salade également de chèvre panée ! Qui m'a l'air bien sympathique ! Voilà la suite ! Ok ! Donc voilà ! Donc là on a un burger de thon ! Mariné ! Donc c'est un peu un trompe-l'œil ! En général les clients pensent que c'est un steak à chèvres ! Mais alors pas du tout ! C'est un burger au thon ! Ah ouais ! On dirait vraiment un steak ! Ouais ! Carrément ! En plus avec le cheddar dessus ! Exactement ! Donc euh... Ecoutez ! Vous dégoûtez ça ! Vous me direz ! Donc là on a directement un burger du jour ! Donc fourme d'envers, crème ciboulette, roquette, Châtenay de poire et oignon rouge ! Voilà ! Ça me rappelle le bled ! Voilà ! Ça me rappelle chez moi ! Ouais ! Voilà ! Pizza ! Donc base crème, brie, copeaux de parmesan et tartoufata ! Ça sent bon la tartoufata ! Carrément ! Voilà ! Ah ! Tu fais une petite sauce Jacques Daniels ! Exactement ! Trop bien ! Et là c'est notre boulangère pâtissière qu'on laisse faire ! C'est la plus manuelle de l'équipe ! C'est elle qui sait maîtriser la pâte ! C'est 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 la pâte ! Ah là là ! Vas-y mon chef, régale-toi ! Voilà ! Incroyable ! Et là c'est une salade César ! C'est la pâte ! C'est la salade César, voilà ! Pour qu'on connaitre la salade César ! T'as la bonne conscience de la salade alors que c'est plus fat qu'un burger ! Exactement ! Exactement ! Tiens ! Ça c'est le burger au thon ! Mais c'est vrai que visuellement... Tu prends du steak hein ! Ah c'est bon hein ! Même le thon il est bien assaisonné mais ça fait comme un steak ! La texture est totalement sec ! Ça change en général dans les burgers ils font un poisson pané quoi ! Ouais c'est sec ! Et là du coup... Et puis quoi ? Et quand il n'est pas pané c'est sec ! Là ça ne l'est pas du tout ! C'est comme une farce en fait à base de thon ! On mélange d'autres choses ! Ah c'est très très bon ! Allez on va s'attaquer à celui à la fourme d'Ambert là ! Oh là 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 ! Il y a ce qu'il faut ! Ici à Tahiti vous aimez bien la raclette, la fondue tout ça ? Malgré la chaleur ? Mais carrément ! Ah ouais ? Il n'y a pas de raison pour manger ça ! Mais surtout juin juillet quand il fait froid... Quand il fait froid il fait 28 degrés hein ! Non 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 mais attends ! Dans les hauteurs ça peut aller jusqu'à 20 degrés ! Oh là là ! Bah oui tu m'étonnes ! Et là tu sortes tes chaussettes hein ! 20 degrés vous imaginez ? Les bronzés font du ski ! Quand te reverrai-je ! 20 degrés ! Dès qu'il fait 20 degrés ils sortent la fondue et la raclette ! Là tu sors le vin rouge ! Tu vois la raclette, la fondue, la tardiflette... Bah du coup on en a un pain perdu au caramel beurre salé et romarin ! Oh ouais ! Une petite crème fouettée à côté ! Magnifique ! Histoire de terminer légèrement ! Oh ça va être bien ça ! Oh ouais ! C'est ce qu'il nous faut pour terminer légèrement ! Ouais ! Bon là la journée se termine ! La nuit va tomber ! On est en mode heure du coucher du soleil ! Et quand le soleil se couche c'est là que les roulottes se réveillent ! On était déjà allé dans quelques roulottes dans le premier épisode ! Il y en a une dont on m'a parlé et je me suis dit que je ne peux pas partir ! Ne pas péter sans la tester ! C'est Anita ! Et du coup on va aller se manger une ou deux brochettes avant le repas suivant ! Parce qu'on arrive au dîner mine de rien ! Bonsoir bonsoir ! Ça va bien ? Ouais ! Eh mais si c'est une roulotte qui a une vue sur le coucher de soleil ! Eh magnifique ! Donc il y a différents types de roulottes ici, c'est roulotte++ quand même ! Avec une magnifique terrasse, vue sur le coucher de soleil ! Eh moi j'ai dit je pars pas d'ici sans avoir mangé des brochettes ! Tout le monde me parle de vos brochettes depuis que je suis arrivé ! Ah ben ! Et ils étaient en vacances ! Et heureusement ils ont rouvert pile la veille de mon départ ! Ah ! C'est un signe ! C'est ça ! Du coup c'est des brochettes de quoi ? De cœur et de méca ! Donc c'est cœur de bœuf c'est ça ? Cœur de veau ! Cœur de veau ! D'accord, ouais ! Et méca c'est un poisson ? Euh oui ! Ok ! Très bien ! Du coup c'est toi le spécialiste des brochettes ! Ah voilà ! Alors ici t'as des queues, brochettes de poisson en deux temps, sinon brochettes de méca ! Magnifique ! Trop bien ! Bah bon courage hein ! Et voilà les deux brochettes de cœur ! On met les deux brochettes de méca ! Bon on va passer à table ! Il y a de la sauce roquefort ! Tu m'as dit que la sauce roquefort vous amie bien avec quoi ? Ça se marie bien avec le poisson ! Avec le poisson ! Exact ! C'est ouf ! Et c'est vrai qu'ici j'ai remarqué, dans tous les trucs de street food, à chaque fois, ils me disent mets de la sauce roquefort, vous aimez trop le roquefort ici ! Le roquefort, la sauce froide... Ouais ! La brochette de poisson, donc ici on est sûr que c'est du poisson super frais tous les jours ! Parce que du coup dans la famille, le papa qui est pêcheur ! Et du coup tous les jours il leur amène du poisson frais, histoire de faire de bonnes brochettes ! Bon je vais goûter d'abord un morceau comme ça, et puis ensuite on va mettre avec le roquefort ! Il est super bon ! C'est vrai qu'ici depuis le début on a mangé pas mal de poissons crus ! Et du poisson grillé cuit comme ça ! C'est vrai que celui-là est super bon ! Et on va essayer avec la sauce roquefort ! Poisson sauce roquefort ! Vous m'aurez tout fait faire ici ! Mais t'as raison ! Ça se marie super bien ! C'est bon ! Poisson sauce roquefort, on a l'habitude de la viande avec la sauce roquefort ! Mais c'est très bon ! Franchement c'est top ! Et ça c'est une brochette cœur de veau ! Là encore les brochettes de cœur ça fait partie de ce qu'on aime bien ici en Polynésie ! Et c'est vrai que cœur de bœuf on n'est pas habité à manger partout ! Mais c'est super bon, c'est bien ! Ça a un bon goût ! Et ça n'a pas le goût d'abat qui peut être un peu rébarbatif pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'aiment pas ! Franchement c'est trop cool ! Je suis arrivé avant l'heure du rush ! Là il est 18h33 ! Tout le monde commence à arriver et j'entends des « on a réservé ! » J'imaginais pas ! Parce que nous dans un food truck en métropole on ne réserve pas ! Là il y a tellement de monde qu'on réserve pour venir à la roulotte et être sûr d'avoir une place ! Donc pensez à réserver si vous passez dans le coin ! C'était super bon ! Je ne regrette pas ! Ah super ! Bravo ! Marou ! Nana ! Bonsoir ! Florian ! Merci ! C'est la chef ! C'est ça ! Bonsoir chef ! Bonsoir ! Florian, enchanté ! Alors toi on nous a dit que ça fait partie de ton resto ! Des bonnes adresses également à pas péter ! C'est pour ça qu'on ne pouvait pas ne pas venir ! C'est le cozy ! C'est cozy chez nous ! On dirait qu'on arrive dans une maison de quelqu'un de l'extérieur ! C'est ça ! En fait il y a des gens qui y habitent mais voilà ! On ne va pas parler trop simple ! Ça va ! On est une équipe féminine, mais que des femmes ! Et donc voilà ! Et avant c'est quoi ton parcours ? Moi j'ai bossé en France, à Paris, j'ai habité aussi à Toulouse ! Je suis rentrée il y a 6 ans et je suis restée 7 ans en tout ! Et j'ai fait cuisine, enfin école de commerce et cuisine ! Ah ouais ! Donc tu peux gérer toutes les facettes du métier ! Ben j'essaye ! Foie gras poêlé et laqué avec sa salade d'herbe thaï et cacahuètes ! Des nems à la langouste accompagnés de sa petite mayonnaise faite à base de bisque de langouste ! Déjà rien qu'à l'intitulé et rien qu'au visuel, ce sont des entrées qui me parlent ! Ça fait plaisir ! Je vais commencer par les petits nems de langoustine ! Regardez comme c'est beau ! Bien doré avec la petite sauce dessus ! Ça c'est du nems de haute voltige ! À la langoustine ! Et c'est vrai que la sauce relève bien la chose ! Là ça pimpe comme il faut ! Ça booste et ça donne une émotion supplémentaire ! C'est une petite mayonnaise de bisque de langoustine ! Encore une entrée ! C'est le crispy rice qui est accompagné de son petit tartare de thon avec sa petite purée d'avocat ! Bon, le foie gras j'adore ! Le foie gras poêlé j'aime tout autant ! Celui-ci a l'air bon ! C'est une belle escalope ! Et là c'est un foie gras poêlé laqué ! Moi je vais le goûter comme ça là ! Sans salade, sans pain ! Ça fait plaisir même à Tahiti ! De manger un bon foie gras poêlé ! Autre entrée qui me fait de l'oeil ! C'est ce riz croustillant, ce crispy rice ! Sur lequel on a mis un tartare de thon au gingembre et de l'avocat ! J'ai mangé pas mal de poissons crus depuis que je suis arrivé ici ! De toutes sortes ! Notamment en tartare ! Là c'est sympa le petit mix avec l'avocat ! Et c'est vrai que sur le riz croustillant, ça passe super bien ! Autant niveau goût que texture ! Oh là 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 ! Et il paraît que la chef arrive avec la sauce ! Nous avons un filet de bœuf en croûte d'algues avec des toahis ! Donc les toahis ce sont des petites coques qui se présentent dans l'assiette ! Donc c'est terre et mer ! Avec un jus cossé et une émulsion iodée ! On nous a dit que tu arrivais avec la sauce ! C'est ça ! Et un petit jus de volaille avec des coques à l'intérieur ! Ah oui ! Donc c'est vraiment terre et mer de A à Z ! C'est ça ! Donc il y a à la fois une émulsion et à la fois une sauce ! C'est bien ça ! Le mariage terre-mer est vraiment super intéressant ! Parce que du coup, tu as ce côté iodé qui arrive un peu en bouche ! Et franchement, tu prends le large en mangeant un morceau de viande ! Donc on a une profiterole exotique ! Ah ! J'adore les profiteroles ! C'est mon dessert préféré de base ! Donc je vais juste vous présenter Niu ! Bonjour ! On élabore les desserts ensemble, on partage les idées et puis elle réalise les desserts du restaurant ! Super ! Bravo ! Alors on a confit des fruits exotiques ! Il y a ananas, passion, mangue, un sorbet banane, une ganache montée passion et encore du coulis de passion ! Et la glace aussi, c'est par un artisan local ! Bon, on continue notre périple ! La journée n'est pas terminée ! Là, on est monté dans les montagnes ! Amandine veut me faire découvrir encore un autre spot ! Et là, mais c'est une maison, c'est pas un restaurant là ! Alors oui, exactement ! Ça s'appelle l'aubergine et donc c'est une affaire familiale, c'est les parents de Fabrice et donc Fabrice le chef qui nous reçoivent ce soir ! Là, c'est pas le genre de resto où on passe devant par hasard ! Il faut vraiment connaître ! Il y a du pâté en croûte ici, il a l'air magnifique ! Ça, c'est le mi-cuit de thon ! Le chef vous propose un pâté en croûte ! Donc, vous avez du poids gras, du canard, du pigeon ! Servi avec un sorbre corniche angivré ! Pickers de graines de moutarde ! Une petite salade ! Un mi-cuit de thon ! Avec olive calamata ! Une petite mousseline de carotte rôtie ! Et enfin, un velouté de coque et crevettes de taupe eau ! Avec des petits petits légumes que je vais servir avec une petite bisque au curry doux ! Pour le pâté en croûte, une petite vinaigrette maison tiède truffée ! Tu sens l'odeur de cette vinaigrette truffée ? Tu sens l'odeur de cette vinaigrette... Ouais, c'est la truffe ! On mange du pâté croûte en Polydésie, ça je suis sûr, il y a plein de gens qui ne savent pas ! Et bientôt, vous serez mondialement connus pour le pâté en croûte ! Quand vous aurez gagné les championnats du monde ! Et c'est original en fait, avec la petite vinaigrette truffée dessus quoi ! Avec du pigeon, du foie gras et du canard ! Et le pâté est trop bon ! Mais c'est vrai que cette petite vinaigrette truffée là, ça apporte vraiment un plus quoi ! J'ai jamais mangé ça comme ça sur un pâté en croûte ! Et regardez ce thon rouge bigai mi-cuit ! Et le condiment, c'est olive de calamata et tomates séchées ! Le thon au top, mais avec le condiment olive-tomates séchées... J'adore ! Pour votre poitrine de cochon routier à basse température, il est accompagné d'un gnocchi, un fricassé de gnocchi, maison, pain et ail, et là je vous l'ai servi avec un jus de viande de riz. Et là voilà le filet de mecha avec une sauce hollandaise au yuzu ! Là on a mangé le mecha en brochette, là c'est le mecha sous toutes ses formes ce soir ! Bonsoir chef ! Eh bravo hein ! Ah c'était génial ! Plus que ça même ! Enfin c'est trop bon ! Eh bravo Fabrice ! Et donc c'est le dernier resto que j'ai fait ici ! Chef c'est chez toi que j'aurais fait mon dernier resto à Tahiti cette fois-ci ! Toutes les infos dans la description comme d'habitude ! Et comme a lu la tradition, un petit collier de coquillage pour le départ ! Parce que la tradition c'est qu'à l'arrivée on a un collier de fleurs et au départ quand on quitte la Polynésie, on nous offre un collier de coquillage ! Tout à fait ! Ah merci beaucoup en tout cas ! Avec plaisir ! Et à bientôt j'espère ! A bientôt avec plaisir ! Et c'était trop cool ! Et elle m'emmène dans un rooftop au troisième étage ! Et du coup pour le final de cette vidéo ! Les filles m'ont emmené dans l'endroit tendance ! Le seul endroit qui est ouvert après 17h ici ! C'est le bar ouf ! Et donc voilà ! Et alors on m'a dit qu'ici ils font un très bon Coca Zero ! Du coup j'ai essayé ! Ouais ! Merci beaucoup Amandine de m'avoir guidé pendant tout ce séjour ! Merci les ! Merci à tous les gens que j'ai croisés ! C'était trop génial ! Je reviendrai ! I'll be back ! Allez pour l'année prochaine ! Franchement c'est trop bien ! Merci à tous pour votre accueil ici en Polynésie française ! Pour les autres, j'espère que ça vous aura donné envie de venir ! Et que vous aurez apprécié les vidéos ! En tout cas petit pouce vers le haut ! Si vous avez kiffé les vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram ! Et ceci Florian On Air ! A plus chaud ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ?